Bonjour, nous n'allons pas faire mentir la légendaire ponctualité alsacienne. Donc nous allons commencer cette table ronde consacrée aux questions du management à travers l'angle des tensions internes aux équipes. Alors je dois dire que quand on m'a demandé d'animer cette table ronde, ma première réaction a été de me dire des tensions internes aux équipes, vaste programme, tant nous savons tous qu'elles peuvent être variées, complexes, avec des facteurs différents, parfois des facteurs qui s'imbriquent aussi, des facteurs personnels, des facteurs professionnels, des conflits de valeurs. Alors pour, pas pour bien sûr essayer de donner le fin mot de l'affaire, mais pour essayer d'y voir un peu plus clair dans cette problématique assez touchue, nous avons avec nous trois invités qui vont intervenir chacun une dizaine de minutes, un quart d'heure, et ensuite nous laisserons bien sûr la parole à la salle pour poser des questions. Alors nous avons d'abord monsieur Jean-Pierre Durand, qui commencera, qui introduira les débats, qui est professeur de sociologie à l'université de Paris-Saclay, auteur de la chaîne invisible travaillée aujourd'hui, flux tendu et servitude volontaire, mais aussi auteur avec Joyce Sebag, de bibliothécaire en prospective en 2006. Et monsieur Durand nous parlera de l'identité professionnelle des bibliothécaires face au numérique. Il dressera un peu un cadre, le contexte un peu finalement d'un certain nombre de changements qui aujourd'hui touchent les bibliothèques et sont susceptibles de créer des tensions au sein des équipes. Ensuite, à côté de moi se trouve Virginie Delaine, qui est conservatrice, directrice de la médiathèque de Saint-Priest dans le Rhône. Alors après avoir travaillé, après être passée par le privé, et puis avoir travaillé pendant huit ans à la médiathèque de Roubaix comme responsable du service informatique et multimédia. Et Virginie Delaine, elle nous dressera un peu, en partant de son expérience, donc dans ses postes différents et dans ses fonctions aujourd'hui de directrice de médiathèque, nous dressera un peu un panorama des différents types de conflits qu'elle a pu rencontrer, différents types de tensions et des solutions qui ont été apportées. Bien sûr, ce sera l'occasion aussi de discuter du caractère applicable ou non de certaines solutions aux tensions rencontrées. Et enfin, Marie-Noël Andissac, qui travaille pour le réseau des bibliothèques et médiathèques de Toulouse, à la médiathèque José Cabanis, qui est responsable de la politique d'accessibilité et des bibliothèques du territoire ouest du réseau de lecture publique de la ville de Toulouse, et qui est aussi responsable de la commission accessible de l'ABF. Et Mme Andissac, donc, elle se concentrera sur un aspect peut-être plus particulier, une problématique plus particulière, qui est l'intégration des personnels en situation de handicap au sein des équipes, avec les tensions que cela peut susciter et les apports aussi que ces profils peuvent fournir aux équipes. Donc, je laisse la parole d'abord à M. Durand pour son intervention, et je vous remercie donc d'être venu et de participer à cette table ronde. Donc, comme je le disais en introduction, les intervenants vont intervenir, et nous prendrons ensuite les questions à la fin, donc questions qui pourront s'adresser à chacun d'entre eux. Je vous remercie. Merci, merci à l'ABF de m'inviter, puisque après petite décennie d'absence du terrain des bibliothèques et des bibliothécaires, j'avais plaisir à revenir parmi vous, et donc à essayer de traiter la question du numérique et des identités professionnelles. Donc, la question pourrait être le numérique, le numérique comme enjeu générationnel. Mais évidemment, c'est une fausse question, ou une question trop catégorique, trop simple, puisque vous le savez bien, que cette question du numérique et ce rapport au numérique ne traversent pas des conflits de génération, mais que c'est bien plus complexe. Donc, en fait, on pourrait plutôt traiter de l'identité professionnelle des bibliothécaires face au numérique. Et puis, en affinant un peu, je vais essayer de vous montrer qu'il faudrait plutôt parler des identités professionnelles des bibliothécaires face au numérique. Alors, quelques mots, sans faire un cours académique, sur ce qu'on peut appeler les identités professionnelles, je pense qu'il faut quand même passer par une courte, non pas une définition, mais essayer de comprendre comment les identités professionnelles se structurent. En quatre points. D'une part, c'est quand même d'abord, pour moi, parce que je suis sociologue du travail, c'est d'abord le travail et les contenus du travail, de l'organisation du travail, et des rapports avec les pairs. C'est essentiel pour comprendre ce qui se passe dans le travail, partout, mais ici, dans une identité professionnelle bien particulière. C'est aussi l'environnement immédiat. Et vous êtes touché, peut-être plus que d'autres professions, par le bâti, par les équipements, qui sont en général, comme vous le savez, le lieu de valorisation d'un certain nombre de villes de province. Je crois que c'est important, il y a une certaine fierté, à travailler dans une médiathèque en verre, béton et acier. Je crois qu'il faut le prendre en compte. Mais dans l'environnement immédiat, il y a aussi le management, sur lequel je reviendrai certainement. Il y a aussi les syndicats, les relations professionnelles, et puis l'engagement personnel. Il y a aussi les trajectoires socioprofessionnelles de chacun, et je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça qu'il y a un pluriel. D'où vient-on ? Et au fond, est-on militant du livre, comme on le disait autrefois, je pense qu'on le dit de moins en moins, mais militant du livre ou pas ? Et donc, on parle ici d'engagement subjectif de chacun, et bien sûr, au-delà de la formation professionnelle des bibliothécaires, soit individuels, soit par les organismes professionnels que vous connaissez, par lesquels vous êtes passés. Et en même temps, il ne faut jamais perdre de vue qu'on se situe à un certain moment de sa carrière. Les identités professionnelles bougent chez chacun d'entre nous. Et enfin, il faut parler de la structuration du milieu, qui diffère selon les professions. Et vous êtes certainement la profession la plus structurée en termes d'échanges horizontaux, verticaux, dans tous les sens, et de forums, et de publications, et d'associations, comme vous le savez certainement. Mais c'est vraiment, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose de troublant, de voir comment vous êtes organisé, et comment vous débattez sans cesse de vos conditions de travail, mais aussi des objectifs et de l'évolution du métier. Voilà donc pourquoi on peut mettre un S à identité professionnelle, et pourquoi il faut parler de pluriel. Alors, la question pourrait se dire, que fait le numérique à l'identité professionnelle ou aux identités professionnelles ? C'est peut-être ça la vraie question. Que fait le numérique aux identités professionnelles des bibliothécaires ? Et peut-être il faut commencer par traiter quelque peu du symbolique. Parce qu'au fond, le numérique, ou l'informatique, pour le dire autrement, le numérique, c'est par définition le traitement automatique de l'information. Or, on peut considérer que vous avez été, vous êtes les premiers touchés par le numérique, après, bien sûr, les comptables, les financiers, mais vous avez été touchés, je dirais, doublement. Puisque les produits, les produits, ce que vous touchez, puisque vous traitez toute la journée, les livres en premier lieu, mais aussi les bandes dessinées, et au-delà, les DVD, ont été profondément transformés. Et bien sûr, on n'a rien vu avec le e-book, si toutefois, il existe comme certains le souhaitent ou certains tentent de le mettre en place. Mais aussi, vous avez été touchés par le numérique dans le process, enfin, dans votre travail, puisque, que ce soit les acquisitions, les prêts, les indexations, la médiation, c'est toujours de l'information. Vous êtes des gens de l'information, et donc, à partir du moment où on automatise le traitement de l'information, vous êtes au cœur du sujet. Et c'est peut-être là une des causes de certaines crises d'identité que l'on peut avoir, et que vous pouvez rencontrer à certains moments. Et donc, je peux passer par trois dimensions, qui sont les cœurs du métier. Le catalogage, sur lequel je reviens rapidement, mais vous verrez pourquoi. Les acquisitions, et bien sûr, les relations avec le public. Le premier effet du numérique dans le catalogage est très symbolique. La dématérialisation, c'est la fin du papier, avec, je l'ai dit, une sorte de disparition programmée du livre, mais heureusement programmée par certains seulement, et le livre papier résiste. Mais c'est surtout le traitement informatisé et dématérialisé. Et dans le catalogage, le débat qui n'a pas fini d'exister, c'est celui qui existe, et qui traverse la profession, entre ceux qui sont favorables à son automatisation, à partir des notices que vous connaissez bien, et d'autres qui sont beaucoup moins favorables, et qui continuent, même si c'est de moins en moins fréquent, à corriger les notices publiées par les organismes spécialisés. Alors, quand on s'en tient à ce débat-là, et c'est un débat un peu traditionnaliste et peu intéressant, mais je pense qu'il faut l'interpréter autrement. Moi, je l'interprète comme, véritablement, un mouvement de défense, non pas archaïque, mais un mouvement de défense face aux incertitudes du futur et par rapport au numérique. Et donc, un débat sur ces incertitudes, une tentative de conserver ce que l'on peut conserver, et non pas un retour au parc. Et, en fait, peut-être qu'on peut aller plus loin, et que cette question du catalogage manuel, ou, enfin, on va dire, automatisé et remanié manuellement, ou bien accepté tel qu'il est par les fournisseurs, entre en opposition, sans le dire, parce que je pense que, quelque part, il y a toujours un déni de cette question, et je sais que ça ne va pas être facile à faire passer et à expliquer, mais je continue à penser que l'autre cœur du métier, qui est les relations au public, au travail en public, est quand même la partie la plus difficile, la plus fatigante, et donc, content ou pas, vu de l'extérieur, il y a une sorte de déni, pour ne pas reconnaître, que, eh bien, autant que faire se peut, on essaie d'échapper au travail avec le public. Pas toujours, vous allez me dire, vous allez vous défendre, et vous avez bien raison, puisque ce que je dis là est un peu caricatural. Et c'est de moins en moins vrai, me dit-on, à chaque fois que je rentre dans la bibliothèque, mais quand on va, au fond, qu'on essaie de comprendre combien chaque personne passe de temps en face du public, on se rend compte que ça continue à exister. Et ça ne me dérange pas, ce n'est pas la question, ce n'est pas une question de jugement, c'est simplement de dire que quand on peut faire autrement que de pratiquer les parties les plus difficiles du métier, eh bien, on essaie de le faire. Et donc, en fin de compte, le débat, c'est toujours entre le back-office et le front-office. Et le back-office, on va dire, est plus confortable que le front-office. Évidemment, certainement moins innovant, mais il est toujours plus facile. Et donc, c'est pour moi une question de jugement, bien au contraire. C'est d'essayer de comprendre que c'est dans le back-office que se trouve l'essentiel de l'identité professionnelle des bibliothécaires et du papier. Et donc, c'est là que l'on tente de conserver son métier, bien plus qu'ailleurs. Et c'est ça, l'interprétation entre, débat qui revient, entre les horaires d'ouverture ou l'allongement des horaires d'ouverture, ou non. Et on voit bien que ce débat n'en finit pas et qu'il repose toujours sur cette question publique ou back-office. Alors, évidemment, aujourd'hui, l'issue à ce débat est à peu près le suivant, augmenter les moyens humains pour ouvrir plus longtemps les bibliothèques. Alors, vous savez aussi qu'à l'intérieur de la profession, certains auteurs n'hésitent pas à écrire que c'est un faux débat et qu'il suffit de réduire le back-office pour développer le front-office et donc pour pouvoir allonger les horaires d'ouverture. On peut le poser comme ça. Et c'est donc toujours ce débat sur l'automatisation, pour moi, c'est le débat sur l'automatisation du catalogage. Et quelque part, comme je disais tout à l'heure, je crois que c'est résisté vouloir défendre le cœur du métier avec le back-office, c'est aussi résister au remplacement des hommes par les machines informatiques. Et quelque part, c'est condamner ce que nous, sociologues, on appelle condamner le traitement industriel du signe face à la réception artisanale du sens. Parce que c'est ça, votre problème, c'est que vous êtes au cœur de cette question de la fabrication vraiment industrialisée du signe et puis vous-même et bien sûr vos usagers, tous les gens qui passent vous voir et qui empruntent des livres ou des bandes dessinées ou des DVD, eux restent dans la réception artisanale du sens. Et c'est ce conflit auquel on assiste aujourd'hui qu'il faut prendre en compte pour comprendre le reste. Alors du côté des acquisitions, le phénomène est parallèle d'une certaine façon puisque là aussi, il nous a semblé dans notre étude que les acquisitions, c'est, on va dire, la tâche la plus noble du cœur du métier. Et on peut considérer qu'on pourrait séparer ou distinguer dans les bibliothèques deux grands pôles. Les bibliothèques où c'est une minorité qui fait les acquisitions, une sorte d'élite qui pratique les acquisitions, ça on l'a vu avec interdiction pour les autres d'avoir un avis, on l'a rencontré, je pense que vous connaissez des cas de ce type, et ailleurs, des acquisitions qui sont faites par tout le monde. Donc on a vraiment une polarisation sur la question des acquisitions. C'est une façon un peu simple de classer la chose, mais ça reflète la réalité. Et là, comme vous le savez, au cœur du métier, donc la partie la plus noble, l'automatisation est en route. Vous recevez chaque mois ou chaque semaine des propositions des centrales d'achat pour vous faire acheter des ouvrages qui sont programmés selon les souhaits et les pratiques de votre bibliothèque. Mais il y a plus. Aujourd'hui, j'ai entendu, je me suis laissé dire que Amazon est en train, le grand ennemi et le grand Satan que je suis moi-même en permanence en train de dénoncer, vu de l'intérieur sur les conditions de travail dans Amazon, Amazon est en train de breveter un logiciel pour le grand public qui fera en sorte que les usagers, les clients, on peut dire cette fois, les clients recevront dans leur boîte aux lettres l'ouvrage qu'ils auraient choisi sans consulter Amazon grâce à des systèmes que je vais décrire rapidement tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils auront l'ouvrage avant qu'ils soient en librairie. Ça, c'est quand même un record. Et le bon ouvrage, l'ouvrage dont ils ont envie qu'ils ont envie de lire, etc., etc. Je dirais pour les anciens, ceux qui s'en souviennent un peu, mieux que France Loisir. Vous vous souvenez de France Loisir. Donc, plus fort que France Loisir. Et là, on se retrouve face à une question qui est celle des big data où on passe d'une société de prévision, celle du plan, celle dans laquelle nous sommes encore, à une société de prédiction, c'est-à-dire où, en fin de compte, les comportements à venir sont prédits grâce à des algorithmes puissants qui, évidemment, travaillent à partir de toutes les traces que vous laissez. Et vous savez très bien que vous en laissez de très nombreuses à chaque fois que vous déplacez ou à chaque fois que vous achetez quoi que ce soit, à chaque choix que vous faites là où vous êtes. Donc, le traitement par les big data de la question de l'information des bibliothécaires peut être aussi inquiétante du point de vue des acquisitions. Et une fois de plus, c'est la dépossession des qualifications humaines au bénéfice des machines. Alors, qu'en conclure, j'ai encore trois minutes ? Oui ? Parfait. Très bien. Et même pas, deux minutes. Qu'en conclure, eh bien que les identités plurielles, donc, j'insiste pour dire qu'elles sont plurielles, vont alimenter de nouvelles tensions dans la profession parce que, justement, on se retrouve avec des techniques qui pénètrent de plus en plus profondément dans le cœur du métier. Mais en même temps, il faut apprendre à vivre avec ces tensions comme nœuds de la vie et comme conditions de la vie. Alors, c'est toujours plus difficile à entendre et chacun souhaite une société lisse où il n'y aurait pas de tensions. Malheureusement, cette société n'existe pas. Et ici, je tiens à distinguer les tensions qui relèvent de ce que je viens d'expliquer entre des grandes tendances de la profession qui n'ont pas grand-chose à voir avec des tensions immédiates qui peuvent avoir lieu avec ses voisins, avec ses pères et quelquefois, c'est souvent par un déficit de management mais ça, c'est une question fondamentale sur laquelle on reviendra peut-être mais qu'il faut prendre en compte mais ce n'est pas de celle-ci dont je parle. Ce sont les tensions liées aux grandes orientations de la profession. Et donc, quelque part, nous avons à apprendre à combiner deux choses. D'une part, les résistances à la détérioration du sens du travail, je crois que ça fait partie de notre quotidien, résister à cette détérioration du sens du travail, dans un monde qui tente toujours et de plus en plus à écarter le travail, ce qu'on appelle nous le travail vivant dans les services comme ce fut le cas dans l'industrie avec les désindustrialisations que l'on a connues et que l'on continue à connaître. Donc, d'un côté, il faut combiner ces résistances à la détérioration du sens du travail avec l'invention de nouvelles applications des technologies de l'information et de la communication, de nouvelles fonctions des bibliothèques à destination du public et c'est bien sûr ce que vous faites mais on peut comprendre que cette combinaison est extrêmement exténuante, elle est fatiguante, elle est usante et c'est peut-être d'ailleurs ce qui donne, ce qui explique en partie, pas seulement, ce qui explique en partie la souffrance au travail dont on vous a parlé hier, si je regarde le programme, Daniel Linart qui vous a traité de cette question. Et cette combinaison, elle est difficile puisqu'on a à la fois d'un côté la résistance mais sur un côté une dimension plaisante du travail, on résiste de ce côté-là, et puis de l'autre, une nécessité de transformer le travail de l'intérieur et c'est ce qui rend peut-être, ce qui explique en partie les souffrances. Et donc c'est parce que vous avez de nouvelles activités de bibliothécaires que l'on voit l'effritement des identités professionnelles et peut-être que, et c'est le rôle des associations, vous le savez bien, qui participent à la reconstruction permanente des identités professionnelles et je m'arrêterai là et je crois que c'est vraiment cette fonction essentielle des associations et des syndicats de reconstruire ces identités professionnelles en permanente. Non pas sur rien, mais sur justement cette résistance à certaines transformations non souhaitées. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette intervention et maintenant je passe la parole à Virginie Delaine. Donc moi je vais traiter le sujet des tensions et des conflits dans l'équipe à travers un prisme beaucoup plus pragmatique que ce qui vient d'être traité par M. Durand parce qu'effectivement une grande partie des conflits dans une équipe viennent des positions que vont adopter les uns et les autres et de l'identification qu'ils vont pouvoir faire à l'évolution du métier tel qu'on est en train de le vivre aujourd'hui. Mais aussi, il y a plein d'autres sources de tensions dans une équipe. C'est ce que je vais passer en revue et puis je vais essayer très modestement de vous faire part de solutions ou plutôt de façons d'être pour savoir comment gérer et prévenir ces conflits dans les équipes. Donc moi je suis en poste à Saint-Priest depuis un an. Je suis arrivée dans un contexte particulier où quand j'ai été recrutée on m'a tout de suite prévenue attention c'est très compliqué l'équipe il y a des conflits dans l'équipe c'est très très difficile et votre mission première c'est remettre en cohésion l'équipe refaire travailler les gens ensemble et puis réorganiser la bibliothèque pour la moderniser. Donc je connaissais la nature du contrat de la commande quand je suis arrivée j'ai trouvé une équipe qui était caractérisée par un déjà au niveau de la pyramide des âges on retrouvait on a plus de 60% donc on est 25 60% des gens donc plus de la moitié de l'équipe ont plus de 50 ans donc la génération des baby boomers des personnes qui ont entre 35 et 50 ans on en a 6 donc un quart de l'équipe à peu près et puis les gens de la génération Y ceux qui sont nés après 1980 il y en a 4 seulement donc vous voyez déjà une coloration de l'équipe assez marquée au niveau de la pyramide des âges qui en même temps est le reflet de la société peut-être un peu plus accentué donc l'autre particularité c'est que c'est une équipe qui est en place depuis longtemps beaucoup de gens sont arrivés là donc les personnes qui ont plus de 50 ans aujourd'hui c'est leur premier emploi parfois n'ont jamais quitté la bibliothèque et donc tout de suite ça donne aussi une ambiance quelque chose un vécu très fort entre les gens et forcément des tensions des conflits donc là-dessus je voudrais faire aussi une parenthèse pour déterminer un peu le pour définir les mots on parle de conflit donc un conflit c'est quelque chose que il y a quelque chose d'irrationnel dans le conflit on ne peut pas le mesurer quand on a un problème on a une solution quand il y a un conflit il y a de l'émotion dedans ce n'est pas mesurable ce n'est pas observable donc ce n'est pas facile à résoudre donc des disparités en termes d'âge très fortes et puis une cohabitation aussi de plus en plus longue aujourd'hui les personnes travaillent de plus en plus longtemps et puis les jeunes ont du mal à accéder aux emplois parce que les gens ne bougent pas donc ça crée des tensions évidemment entre les gens qui voudraient venir travailler à la bibliothèque qui ne peuvent pas et qui voudraient prendre plus de place mais il y a encore les anciens qui sont là et ça il faut travailler avec ça alors d'autres types de tensions dans mon équipe c'est lié au type de contrat donc titulaire contractuel vacataire et puis des tas de contrats plus ou moins exotiques ou à durée expérimentale les CAE les emplois d'avenir etc donc tout ça fait des gens de nature très différente qui sont traités très différemment et ça crée des tensions bien sûr on est amené à travailler avec des gens en situation d'insertion des stagiaires de tous acabis des gens qui font des travaux d'intérêt généraux des gens qui sont parfois très loin du monde du livre et il faut tous travailler ensemble avec des conditions d'emploi et de rémunération différentes ça s'accentue on l'a entendu dans d'autres dans d'autres tables rondes où je ne sais plus qui disaient que je crois que c'était à Paris 8 où il y avait de plus en plus de moniteurs étudiants donc il y a une réaction des agents titulaires qui disent qu'on déprofessionnalise l'accueil leur métier vis-à-vis de l'accueil du public en embauchant à tour de bras des moniteurs étudiants qui coûtent moins cher et qui permettent d'élargir les horaires d'ouverture dans les collectivités locales aussi même si la tendance est à la résorption de l'emploi précaire on a toujours recours à des contractuels notamment pour remplacer les congés maladies donc il y a des choses qui se passent là aussi et puis parfois dans des dans des dans des sens que moi qui m'ont surpris par exemple on avait moi quand j'embauche un contractuel je lui dis alors à Saint-Priest on travaille un samedi sur deux on a cet avantage les titulaires en tout cas et c'est vrai que quand on embauche un contractuel c'est pour faire les remplacements c'est pour faire le service public donc moi les contractuels c'est tous les samedis et ça ça crée détention dans l'équipe parce que il y a une solidarité qui se crée envers les pauvres contractuels qui sont obligés de travailler tous les samedis et voilà donc on a des des situations comme ça qu'on comprend mais qui qui surprennent aussi alors un autre élément de conflit même si on en parle moins mais ça crée quand même des tensions c'est l'écart de revenu il est il est fort dans notre filière même si on est la filière la plus pauvre des collectivités il y a quand même des écarts de salaire qui vont de 1 à 3 voire 4 moi je gagne 3 fois plus qu'un agent voilà il faut le savoir c'est vrai c'est une réalité et ça a un vrai impact alors c'est vrai dans tous les milieux professionnels mais aujourd'hui la vie est beaucoup plus compliquée on a des foyers monoparentaux on a des gens qui peuvent avoir des personnes handicapées dans leur famille on a vraiment des fragilités dans nos équipes et les personnes qui ont les plus bas salaires sont vraiment en beaucoup plus grande précarité qu'avant et oui c'est vrai un agent est titulaire il risque pas de perdre son travail mais ça n'empêche qu'on peut avoir des collègues qui sont en grande difficulté financière et quand il faut les encourager à partir en formation aller à un congrès etc il faut aussi penser que rien que l'avance de frais ils peuvent pas le faire voilà donc c'est bon je pense que il y a aussi de ça quand on lui dit oui il n'y a que les cadres qui partent en formation il faudrait aussi qu'on pense à pouvoir faciliter le départ en formation des autres personnes même s'il y a une prise en charge alors enfin oui j'ai un autre ça rejoint ce sujet du traitement enfin du salaire moi dans mon équipe il y a quelqu'un qui est en longue maladie qui a eu un accident enfin quelque chose de vraiment une pathologie lourde et qui est obligé de revenir travailler parce qu'il a plus de traitement voilà et donc il revient travailler on essaye de faire tout ce qu'on peut pour l'accompagner dans son poste on fait une adaptation de poste on travaille avec le médecin avec le préventeur mais sauf que lui il n'est pas capable de travailler il n'y arrive pas physiquement il ne peut pas donc il a des restrictions de services importantes pas de contact avec le public c'est quelqu'un qui est défiguré donc évidemment c'est pas facile mais sauf qu'il est là donc il n'est plus remplacé et puis le travail il ne peut pas évidemment il ne peut pas faire tout comme avant donc ça repose sur les collègues et alors là on dit oui mais comment ça se fait qu'il est revenu quand même il ne travaille pas autant que nous bon et ça c'est ayant nous alors évidemment quand on est en position de direction c'est toujours de notre faute on n'a pas négocié un recrutement mais sauf qu'à la RH il est là il est là donc il n'est pas remplacé d'autres sources de tension dans l'équipe c'est le niveau de formation on a de plus en plus vous le savez des agents catégoristés qui sont recrutés à des niveaux plus 5 avec des compétences et des diplômes absolument mirobolants donc ces gens là au début sont très motivés ils se surinvestissent ils en font beaucoup plus les agents en place trouvent que quand même il y a une grande disparité dans l'émission et que si on commence à avoir autant d'exigences vis-à-vis d'eux ça va commencer à être compliqué donc ça c'est un pendant et l'autre pendant c'est qu'il y a un risque de démotivation à moyen terme puisque ces personnes vont quand même se rendre compte très vite qu'elles sont payées 1000 euros et que ça va rester comme ça un certain temps donc c'est pas c'est aussi ça génère des sentiments de frustration donc des possibilités de conflit une autre source de conflit ce sont la diversité des profils donc là on en a parlé abondamment l'année dernière lors du congrès de l'ABF par exemple à la bibliothèque de Lyon 42% des personnels n'appartiennent pas à la filière culturelle enfin la filière bibliothèque donc c'est sûr que faire cohabiter des gens dont les horizons professionnels les connaissances sont différentes c'est parfois pas évident c'est d'autant moins évident qu'on est comme le disait monsieur Durand on a une profession où on a une culture vraiment très forte une identité forte même si elle se délite par certains aspects ou en tout cas évolue et on a une tendance à l'entre-soi qui est quand même assez vous en conviendrez assez développée donc je pense qu'intégrer de nouveaux profils dans la bibliothèque des communicants des informaticiens des animateurs des médiateurs des animatrices lecture à Roubaix on a intégré des animatrices lecture c'était pas c'était pas des bibliothécaires voilà c'est donc qu'est-ce qu'elles viennent faire chez nous bon oui mais c'est des animatrices c'est pas des bibliothécaires bon je passerai sur les autres sources de conflit parce que bien sûr il y a la position dans l'organigramme tout ce contre le chef la lutte des classes la bibliothèque c'est la lutte des classes c'est un acquis et je sais pas quand est-ce qu'on va en sortir et puis les conflits de valeurs et surtout les positions ça on en a parlé les positions par rapport à l'évolution du métier liées à la façon de servir la conception comment on sert les usagers qu'est-ce que c'est que le service public est-ce qu'il faut ouvrir plus est-ce qu'il faut vraiment se plier en quatre pour se mettre à disposition du public est-ce qu'il faut abandonner le catalogage voilà toutes des positions différentes qui sont très fortes puisque dans le service public la force et aussi la faiblesse qui nous caractérise c'est ce sens de la mission et donc effectivement on disait ce matin qu'on était un peu plus peut-être un peu plus militant que les autres professions et c'est vrai et du coup c'est encore plus compliqué puisqu'il y a d'autant plus d'occasions de conflits alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on arrive dans une équipe comme ça où on a de grandes disparités des conflits qui sont installés chez moi c'est même ça relève du clan il y a deux clans avec le grand fossé au milieu bon je vais vous donner des choses qui sont très 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 terre à terre mais moi je ne suis pas spécialiste de la gestion de conflits je ne suis pas consultante ou quoi donc voilà et puis surtout ce sera dans l'échange je pense que la discussion va s'enrichir donc moi ce que je retiens c'est que déjà quand on quand on arrive au travail et bien on accroche son naturel au vestiaire on ne peut pas être au travail comme on est chez soi c'est peut-être une évidence pour beaucoup d'entre vous mais moi j'ai dû l'apprendre et j'ai dû l'apprendre d'autant plus que j'ai eu d'un naturel plutôt à rigoler à sympathiser avec tout le monde et je me suis rendu compte que dans le milieu du travail en tout cas à cette position d'encadrant on ne pouvait pas du tout se comporter de cette manière là donc ce que j'essaye de faire avec les différents collègues qui m'entourent c'est déjà la première chose c'est de traiter tout le monde avec équité c'est-à-dire respecter tout le monde de manière égale fixer les mêmes règles pour tout le monde et si je m'adresse à quelqu'un si je demande conseil à quelqu'un je vais aussi demander conseil à quelqu'un d'autre sur le même sujet pour essayer de vraiment ne pas faire de favoritisme la deuxième chose c'est que je vais chercher le factuel toujours se rapprocher au factuel s'appuyer sur des faits des chiffres pour éviter les accusations arbitraires les affirmations légères du genre vous faites beaucoup moins de prêts qu'en jeunesse en discothèque donc le samedi je veux qu'une personne de chez vous aille en renfort bon ça évidemment si vous n'avez pas de chiffres à l'appui ça ne passe pas du tout c'est normal ne pas donner des instructions et revenir dessus quelques temps plus tard sans expliquer en tout cas ne pas balayer les suggestions spontanées d'un revers de main ne pas demander des idées des suggestions à l'équipe en garder certaines et puis pas d'autres sans argumenter sérieusement pourquoi on retient telle idée et pas l'autre ne pas décider que quelqu'un a tort ou raison sans pouvoir le prouver ou s'appuyer sur une solide argumentation la troisième chose que je retiens c'est qu'il faut absolument soigner la communication et diffuser l'information on en a parlé abondamment dans la table ronde sur le dialogue social donc là encore c'est une évidence mais il faut quand on donne une instruction donner la même à tous et si possible au même moment parce que si vous avez le malheur de passer une consigne à quelqu'un le soir en partant et que vous n'avez pas passé la même consigne à l'autre dès le lendemain matin ça va prendre des proportions aberrantes et je retiens aussi de ne jamais rester passif parce que si on est si chacun est responsable de ce qu'il fait il est aussi responsable de ce qu'il dit et surtout de ce qu'il laisse dire donc c'est ne pas écouter passivement les soucis de quelqu'un quand on est en train de travailler en équipe c'est ne pas écouter passivement les critiques sans réagir en se disant c'est pas grave ça me passe au dessus ça ne m'atteint pas et puis c'est aussi ne pas laisser quelqu'un prendre des décisions stratégiques à notre place c'est aussi être attentif être à l'écoute et savoir pourquoi savoir repérer les signes avant-coureurs pourquoi quelqu'un paraît moins motivé pourquoi son comportement change j'essaie aussi d'associer les personnes compétentes pour assurer mes arrières donc c'est toujours dans l'idée d'avoir une argumentation solide à apporter donc je parlais tout à l'heure du médecin du travail il y a aussi maintenant ces nouvelles personnes qui sont dans nos organisations qui sont les préventeurs avec qui on peut beaucoup travailler parce qu'ils ont vraiment la vision non seulement de la personne de ses problèmes mais aussi du service de la collectivité et de ses contraintes ce que n'a pas forcément le médecin du travail moi je trouve c'est s'appuyer sur les services juridiques enfin tous les tous les services techniques qui sont là pour nous aider et apporter des éléments techniques quand on est dans des situations de conflits d'opposition sur un sujet donné qui peuvent prendre des côtés enfin des aspects irrationnels c'est surtout travailler sur le sens là où on en parlait aussi parce que tout simplement on accepte mieux ce qu'on comprend et ce dont on comprend l'intérêt donc à Saint-Priest la commande c'était remettre l'équipe au travail ensemble c'était réorganiser la bibliothèque donc la première phase ça a été de reposer tout le cadre je dirais normatif de travail ça va de la pose des congés à la gestion d'un budget à comment on part en mission les ordres de mission enfin toutes ces choses qui étaient partis un peu qui avaient été interprétés dans la bibliothèque parce que déjà pendant 25 ans ils ont travaillé avec la même directrice et puis après il y en a une qui est arrivée mais qui n'est pas restée longtemps ils sont restés seuls quasiment un an sans direction donc il y a vraiment des interprétations très larges qui ont été faites des règles de la collectivité donc ça ça a été la première étape et puis très vite quand il faut continuer le travail pour aller vers une réorganisation alors je n'ai pas précisé mais parce que ça me semblait aller de soi mais on se réorganise parce qu'on a moins de moyens moins 20% de crédit de fonctionnement de personnes en moins en un an et un danger potentiel sur deux autres postes évidemment on ne peut plus travailler comme avant et pour aller vers la réorganisation on ne peut pas s'appuyer que sur la contrainte on ne peut pas dire oui ça paraît évident on est obligé de revoir la façon de faire les plannings et le temps passé au public par exemple parce qu'on est moins nombreux c'est le meilleur moyen pour qu'on aille dans le mur donc ce que j'ai proposé c'est qu'au lieu de partir peut-être baisser vers la réorganisation on travaille d'abord sur le projet d'établissement donc là c'est ce qu'on est en train de faire avec une consultante on a réussi avec ma directrice des affaires culturelles à persuader la DGS et le maire que ça pouvait nous aider parce qu'il a fallu vaincre aussi certains a priori du genre moi la DGS m'a dit vous avez besoin d'une consultante parce que vous n'êtes pas assez costaudes oui d'accord c'est agréable à entendre donc il reste une minute ah donc voilà le travail sur le sens le projet d'établissement se mettre d'accord sur les objectifs sur nos valeurs sur nos motivations et puis après dans un autre temps on travaillera sur le plan d'action et ses déclinaisons concrètes ça paraît un peu bisounours comme ça quand on le dit mais de toute façon si on ne le fait pas c'est sûr qu'on ne va pas y arriver donc il faut au moins se donner ce 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 temps là bon je voulais vous parler d'autre chose mais c'est pas grave je ne le ferai pas juste dire qu'en cas de conflit la meilleure position ce qu'il faut penser c'est l'issue du conflit là où on veut aller c'est à dire ce qu'on veut c'est que tout le monde y gagne le rapport gagnant-gagnant donc c'est la coopération donc c'est proposer une médiation quand on a une équipe ou deux personnes en conflit pour faire en sorte que les deux si c'est entre deux personnes les deux personnes se mettent déjà soit d'accord pour la démarche ensuite on se met autour de la table et puis on se met d'accord sur un plan d'action très concret voilà moi aujourd'hui je m'engage à faire quotidiennement ça à ne plus t'accuser de ça à venir à l'heure enfin ça peut être des choses très pragmatiques mais ce qui est important c'est qu'ils le construisent ensemble et que le médiateur il reste un peu en retrait et il fasse vraiment le rôle de faire parler les deux personnes ensemble et qu'elles arrivent un espèce de contrat à passer entre elles et je voulais faire juste un aparté pour finir sur le médiateur parce qu'on me dit moi j'ai suivi des formations j'ai suivi des conflits tout ça aussi un FPT c'est bien il faut le faire il faut le faire mais on nous disait moi j'avais retenu le médiateur ne doit jamais être le manager parce qu'il est impliqué dedans mais sinon on fait sinon c'est qui voilà là je sais pas voilà donc je voulais finir en concluant comment progresser sur ce thème donc c'est bien sûr encourager nous vous encourager vous vous encourager encourager nos collègues à suivre ces formations de gestion des conflits que ce soit sous un angle managérial ou plus sous un angle d'évolution personnelle ça peut être un stage de communication non violente des choses comme ça mais c'est aussi se professionnaliser se professionnaliser sur le management la gestion des RH la gestion de projet la conduite du changement le pilotage de l'innovation toutes ces toutes ces formes de management qui font que plus on est préoccupé par la façon dont on avance mieux on avance je pense que c'est ça c'est le message que je voulais passer c'est que l'objectif c'est bien mais l'objectif ça suffit pas il faut vraiment faire attention à la façon dont on avance comment on va accompagner les gens dans cette évolution pour ne pas se guerrer tout de suite merci beaucoup pour ce panorama des difficultés et des solutions qui je pense suscitera des échos et puis sans doute aussi des commentaires et d'autres retours d'expérience de la part de la salle je vais tout de suite donner la parole à Marine Ouelland-Dissac pour aborder la question sous l'angle de l'intégration des personnels en situation de handicap dans les équipes en bibliothèque oui bonjour alors on va un peu s'éloigner de ce dont il a été question là à l'instant puisque je vais parler de choses un peu spécifiques qui sont l'intégration des bibliothécaires en situation de handicap et j'étais assez surprise d'être intégrée dans une table ronde sur les tensions parce qu'effectivement ça peut générer des tensions mais c'est aussi source d'apport dans les équipes et c'est ce que je voudrais évoquer avec vous maintenant donc en prévision de cette intervention j'ai fait une petite enquête non exhaustive auprès de collègues en situation de handicap et de leurs équipes et de leurs supérieurs hiérarchiques et donc à la lecture de ces témoignages on peut distinguer deux situations deux pôles extrêmes c'est à dire d'un côté le recrutement de collègues en situation de handicap en fait recruté de fait mais sur aucun profil et seulement pour augmenter le nombre de personnes handicapées de la collectivité pour arriver au fameux 6% et le plus souvent davantage à des fins occupationnels de la personne handicapée donc dans ces cas là il s'agit d'un recrutement subi le plus souvent par les collègues et les équipes et puis à l'autre bout le recrutement de collègues en situation de handicap qui sont là recrutés pour leur compétence précise le plus souvent pour animer des services dans les bibliothèques à destination des publics handicapés donc à Paris dans les pôles sourds les pôles déficients visuels à Toulouse dans la bibliothèque où je travaille à Troyes à Strasbourg et donc là on est dans un tout autre contexte puisque en l'occurrence les personnes sont recrutées pour leurs compétences dans le cadre d'une mission identifiée dans le projet d'établissement de la bibliothèque et on est bien là dans une toute autre dynamique donc je vais essayer de montrer comment effectivement l'intégration de collègues en situation de handicap peut effectivement générer des tensions dans l'équipe et voir quels en sont les facteurs et d'autre part montrer qu'elle peut aussi être un apport pour l'équipe donc l'intégration de collègues en situation de handicap dans une équipe en bibliothèque peut effectivement être source de tension en raison de plusieurs facteurs alors la première c'est parfois la méconnaissance des situations de handicap je vais prendre un exemple précis on a un collègue qui est traumatisé crânien et quand il est arrivé donc une des caractéristiques des grands traumatisés crâniens c'est les difficultés de concentration les pertes de mémoire et alors c'était c'était infernal parce que effectivement il arrivait tout le temps en retard sur les plages de services publics où il devait être parce qu'il avait oublié et au bout d'un moment les collègues évidemment on pensait qu'il le faisait exprès et c'est vrai qu'il a fallu vraiment travailler cette connaissance du handicap et puis mettre en place des systèmes de compensation des alertes pour que justement voilà il faut savoir qu'aussi les gens parfois masquent ce handicap à travers une certaine indolence qui fait que les gens ont encore plus de mal à distinguer ce qui est de l'ordre de la personnalité et du handicap donc ça c'est important que quand une personne en situation de handicap arrive dans une équipe on sache qui caractérise ce handicap pour pouvoir l'intégrer au mieux et ne pas avoir cette suspicion permanente sur le fait ah mais lui il ne range pas voilà donc ce que vous avez dû souvent entendre donc le manque de préparation des équipes sur quel poste il est affecté quelles sont ses tâches et puis souvent c'est quand même c'est ce que vous expliquez un peu dans le cadre du retour de votre collègue ça peut souvent être une charge supplémentaire pour les collègues puisqu'il y a des tâches que parfois ils ne peuvent pas occuper ça dépend vraiment de l'autonomie de la personne des collègues et du N plus 1 qui va effectivement avoir la charge d'aménager ce poste de rencontrer l'ergonome le médecin du travail d'organiser son planning sans doute différemment des autres agents donc effectivement tout ça c'est une charge de travail supplémentaire et ça peut générer des tensions et puis parfois c'est un accompagnement qui n'est pas toujours à la hauteur des DRH et des directions informatiques puisque malgré des procédures obligatoires maintenant dans les collectivités l'étude ergonomique du poste l'intervention du médecin du travail du charge d'admission handicap la plupart des personnes que j'ai interrogées ont souligné que l'adaptation de leur poste que ce soit des aménagements matériels ou l'installation de logiciels spécifiques a été très longue et plus d'un an dans certains cas donc ce que je voulais dire aussi c'est qu'il ne faut pas négliger que pour les collègues en situation de handicap qui intègrent un poste c'est aussi source de difficultés parce que s'ils ont droit à un aménagement de poste pour eux c'est souvent un vrai parcours du combattant pour obtenir des conditions de travail correctes pour les personnes en fauteuil ou les personnes déficientes visuelles il faut trouver ses repères dans un bâtiment qui n'est pas toujours accessible encore moins en interne et donc dès lors qu'il y a des travaux les stratégies mises en oeuvre doivent changer c'est une adaptation permanente ce qui leur est demandé nos SIGB vous le savez ne sont pas accessibles donc c'est une source supplémentaire de difficultés et puis le plus difficile c'est d'obtenir un aménagement de poste qui évolue qui reste à jour et en bon état ce qu'on le voit très souvent le redéploiement du parc informatique les changements de logiciels les mises à jour comme par hasard elles ne prennent jamais en compte les postes spécifiques et donc une collègue a ainsi témoigné qu'elle a dû travailler pendant un an avec son logiciel en mode démo ce qui signifiait donc un redémarrage du poste quand même toutes les 40 minutes je pense que peu d'entre nous accepterait ce type de conditions de travail et de la même façon nous lorsque la mairie de Toulouse a décidé le passage à libre office qui est libre certes mais qui n'est pas accessible et bien notre collègue il n'a pas eu accès à ces fichiers pendant plusieurs mois et ça c'est courant dans les témoignages de collègues en situation de handicap il faut aussi avoir à l'esprit que toute perspective de formation est compliquée parce que il y a la question des trajets il y a la question est-ce que la formation sera accessible qu'est-ce qui est fait pour que quelqu'un m'accompagne le cas échéant enfin donc les perspectives de formation sont quand même assez réduites les perspectives d'évolution de carrière aussi sont questionnables parce qu'effectivement quand on embauche une personne en situation de handicap elle n'a pas besoin de concours elle est directement mise sur un statut mais pour des gens qui sont je prends l'exemple par exemple de bibliothécaires sourds qui ont comme toute la population sourde quand même des difficultés avec l'écrit s'ils sont embauchés sur un poste de catégorie C passer à un concours c'est quand même extrêmement difficile donc ça aussi ce ne sont pas et demain ce n'est pas demain qu'on va avoir un concours en LSF dans la fonction publique donc voilà il faut avoir tout ça à l'esprit pour bien mesurer que les bibliothécaires en situation de handicap et bien ils accumulent aussi beaucoup de tension quand ils intègrent un poste alors l'autre aspect c'est l'enrichissement alors je voudrais citer deux exemples l'expérience de Chaptal des pôles sourds de la ville de Paris où donc ce pôle sourd comme les quatre autres pôles sourds de la ville se caractérisent donc par un équipement qui accueille qui propose un accueil en langue des signes un fonds culture sourde une programmation culturelle accessible aux sourds avec des animations en LSF en arts visuels ou en mimes et ces bibliothèques et donc Chaptal en particulier ont chacune recruté un bibliothécaire sourd qui participe à toutes les tâches et ça c'est très important parce qu'ils ne sont pas cantonnés dans des missions uniquement spécifiques certes ils font de la sensibilisation à la LSF mais ils font aussi du pré-retour ils font aussi de l'accueil des groupes et ça ça participe à une inclusion plus facile dans le collectif de travail et donc l'intégration de ce bibliothécaire sourd dans l'équipe elle a permis la formation elle a nécessité mais aussi permis parce que ça a été un apport pour l'équipe la formation des collègues entendants à la LSF la langue des signes française la sensibilisation de l'équipe à la culture sourde et la mise en place d'outils de communication adaptés la messagerie link la présence d'interprètes en LSF au moment des réunions donc là la situation de travail elle a été réellement étudiée inscrite dans le projet d'établissement et ça s'est également traduit par la création d'outils communs donc par exemple les bibliothécaires sourds ont créé un signère bibliothéconomique parce que si vous voulez nos termes barbares n'existaient pas jusque là en LSF donc ils ont créé un signère bibliothéconomique pour échanger avec leurs collègues entendants sur des termes proprement spécifiques à nos métiers donc on a là l'expérience vraiment d'une intégration réussie dans un collectif de travail où les collègues entendants ont eux aussi expérimenté ce handicap de communication puisque quand vous vous retrouvez avec quatre bibliothécaires sourds et bien là c'est vous qui êtes en situation de handicap parce que là vous ne pouvez pas communiquer donc ça c'est intéressant aussi d'inverser la situation de handicap on voit bien que le handicap c'est une notion aussi relative quand l'environnement s'adapte et bien on n'est plus en situation de handicap et également une chose importante que beaucoup relèvent c'est que la présence d'interprètes lors de réunions d'équipes du coup les gens s'écoutent davantage puisque comme il y a un interprète on parle chacun à son tour on ne s'interrompt pas on ne part pas dans des grands débats donc voilà ça a amené aussi autre chose dans l'équipe et puis aussi pour les usagers c'est à dire que les usagers qui voient un bibliothécaire sourd qui travaillent déjà ils travaillent ça c'est intéressant certains alors ce qui est étonnant sur les publics c'est qu'il y a effectivement des gens qui évitent les bibliothécaires sourds mais d'autres qui au contraire vont plus vers eux apprennent à dire bonjour à un LSF et vont aller plus directement vers ces bibliothécaires là et puis il ne faut pas négliger que vous le savez il y a vraiment une communauté sourde puisqu'il y a eu une négation de la langue des signes française la langue des signes en général longtemps donc il y a une communauté qui s'est vraiment construite autour de la revendication de cette identité culturelle et linguistique qui est la LSF et donc la présence d'un bibliothécaire sourd dans un équipement c'est aussi la reconnaissance de cette communauté donc tout ça ça a un effet positif aussi sur la sur le public et sur la diversité qu'on peut refléter aussi dans nos équipes donc voilà une expérience très positive elles ne sont pas toujours autant mais nous par exemple à Toulouse on a recruté comme d'autres bibliothèques un bibliothécaire déficient visuel lui qui est chargé de la formation du public de la veille technologique des accueils de groupe et là encore c'est quelqu'un qui est recruté pour ses compétences et son expertise aujourd'hui elle est reconnue par tous et elle elle modifie elle renvoie une autre image du handicap c'est à dire que les collègues se disent bah tiens oui là c'est effectivement c'est une personne handicapée mais c'est une personne ressource ses compétences elles sont reconnues et ça conduit dans l'équipe même à une meilleure acceptation du handicap et ce qu'on peut dire c'est qu'intégrer des personnes différentes dans une équipe et bien ça permet aussi alors on est sur une réflexion des publics d'accueillir plus facilement des publics différents et ça je pense qu'il faut il faut l'avoir à l'esprit et puis une autre une autre expérience dans une autre bibliothèque c'est aussi la présence des animaux d'assistance là vous avez Yellow qui est là qui nous écoute attentivement et donc bah voilà Yellow par exemple il a été très vite adopté par l'équipe des bibliothécaires et Hélène pourra nous en dire un mot peut-être si elle le souhaite tout à l'heure mais c'est devenu le doudou de l'équipe et même avec le public ça change aussi alors c'est pas sa fonction première mais ça change aussi les rapports avec les usagers et l'équipe donc voilà on voit bien que l'intégration quand elle est bien menée et puis quand les gens ont été recrutés sur des compétences spécifiques aussi ça c'est la première des choses c'est un apport pour les équipes et un apport pour les usagers alors peut-être rapidement quelques pistes pour réussir l'intégration d'un collègue en situation de handicap donc la formation des équipes ça il faut vraiment que les gens connaissent la situation de handicap dans laquelle leur collègue et puis à Toulouse on a essayé alors c'est pas gagné encore mais vous savez que maintenant les villes et surtout les collectivités de plus de 550 personnes peuvent passer des conventions avec le FIPHFP le fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique et comme on est à l'heure nous de la renégociation de cette convention on a essayé de faire valoir le recours à des auxiliaires de vie professionnelle parce qu'effectivement vous l'expliquez tout à l'heure ça peut être une charge de travail supplémentaire pour les collègues et donc l'idée c'est de mutualiser dans une collectivité comme Toulouse vous comprenez bien qu'on a beaucoup de collègues en situation de handicap et l'idée c'est de faire valoir auprès du FIPHFP le fait qu'on pourrait partager du temps parce qu'on n'a pas besoin évidemment et puis de toute façon ça ne serait jamais accepté d'un temps plein pour chaque personne mais de quelques heures par semaine pour faire les papiers poser les congés regarder le planning enfin toute chose que les collègues doivent prendre en charge pour leurs collègues en situation de handicap et qui permettrait sans doute de mettre un peu plus de liant en fait donc ça c'est pas encore gagné mais c'est ce qui se fait par exemple dans les centres de loisirs les enfants en situation de handicap qui fréquentent les centres de loisirs on peut avoir recours à des auxiliaires de loisirs donc ça c'est une piste effectivement choisir une personne pour ses compétences ça reste évidemment la clé d'un recrutement réussi quelle que soit la situation handicap ou pas de toute façon éviter la compassion excessive il y a un philosophe Bertrand Quentin qui parle de compensation inopportune et c'est assez juste parce que souvent sous prétexte d'une fragilité de la personne on va ou lui cacher des choses pour la préserver nous on a eu le cas dans le cadre d'une collègue autiste à qui les autres collègues s'interrogeaient sur le fait de l'informer du deuil d'un membre de l'équipe et en fait ce type de comportement ça exclut encore davantage la personne du collectif de travail donc il faut être vigilant les gens n'ont pas besoin de notre compassion il faut au contraire favoriser leur autonomie et faire en sorte de les intégrer au mieux dans nos équipes et donc l'autre chose c'est anticiper sur les changements parce que ça on sait que que ce soit des travaux des changements de logiciel ça va oui une minute c'est très bien je suis à la conclusion ça va avoir un impact sur les conditions de travail de nos collègues en situation de handicap donc il faut en fait une vigilance relativement quotidienne pour pour que ils puissent travailler dans des conditions correctes l'importance des lieux de parole aussi que les collègues de ces bibliothécaires en situation de handicap puissent s'exprimer sans tabou parce que ça aussi ça existe c'est à dire que parce que le collègue est en situation de handicap ils vont pas vouloir s'exprimer sur les difficultés alors que c'est important de les exprimer d'essayer de les résoudre et puis ne pas comptant donner la personne dans une mission uniquement spécifique mais l'intégrer plus largement dans le collectif de travail à la mesure de ce qu'elle est en capacité de faire bien sûr mais en tout cas ça permet d'avoir une meilleure intégration dans le collectif de travail et donc en conclusion ce que je dirais c'est que l'inclusion réelle dans nos équipes sera réussie quand ces bibliothécaires en situation de handicap seront recrutés sur des missions autres que liées à leur handicap je pense que ça ça sera une prochaine étape qui signifiera une évolution déjà de la société et puis de nos métiers aussi voilà je vous remercie et je propose de donner la parole maintenant à la salle pour des questions des commentaires des réactions à vous alors qui voilà le micro non il arrive là bonjour je suis Hélène Cudia je travaille à la bibliothèque Marguerite Duras à Paris et je travaille aussi un petit peu pour Accessibib donc je pense que on peut ajouter aussi que les problématiques d'intégration des collègues en situation du handicap souvent elles rejoignent les problématiques des usagers et ce en quoi vous pouvez aussi tous nous aider c'est faire une sorte de lobbying en incluant dans toutes les demandes de marché par exemple qu'un nouveau logiciel doit être accessible c'est une de nos pistes de ce congrès même si on n'en a pas fait beaucoup de pub mais peut-être qu'à partir de maintenant on pourrait tous demander dans nos offres dans nos appels d'offres pardon des automates vocalisés ça servira pour le bibliothécaire aveugle qui accompagne les usagers mais ça servira aussi pour beaucoup d'usagers et tout ça c'est quelque chose dont tout le monde peut s'emparer au quotidien et c'est pas parce que à une date donnée vous n'avez pas dans votre équipe de bibliothécaire en situation de handicap que ça peut ne pas arriver donc c'est vraiment aussi prévoir l'avenir que d'avoir ces préoccupations présentes tout le temps en tête d'autres interventions d'autres questions oui bonjour Anne Baudot médiathèque de Kroll je suis actuellement confrontée à une situation qui est un petit peu pas pour les mêmes raisons mais un peu similaire à celle que vous connaissez madame Delaine avec le retour de votre collègue suite à son accident j'aurais aimé savoir comment vous avez réussi à désamorcer les tensions qui pouvaient exister auprès des collègues et notamment cette fameuse question du comment dire du paradoxe qu'il peut y avoir entre le fait qu'on veut protéger quelque part le collègue qui est en situation de difficulté et en même temps le fait que assez légitimement aussi on se retrouve à devoir assumer sa charge de travail alors on on l'a résolu en fait en trichant puisqu'en fait on a réussi à obtenir un remplacement voilà donc effectivement la personne est revenue on a adapté son poste on a travaillé avec le médecin et le préventeur les collègues ont été très solidaires de leur collègue qui est revenu après trois ans d'absence et n'ont jamais remis en question la situation évidemment en tout cas de toute façon on ne peut pas faire de reproches voilà c'est comme ça par contre ils m'ont mis la pression très fortement pour obtenir un recrutement et là je dois dire que la situation est très tendue à Saint-Priès comme dans beaucoup d'autres villes mais là on a été entendu on a été entendu et tant que le collègue alors ce qu'il y a aussi c'est qu'il est en mitant thérapeutique donc du coup on a une assise parce qu'ils m'ont expliqué qu'il faut une assise juridique enfin j'en sais rien on remplace un contractuel on remplace une personne titulaire par un contractuel mais il faut le nom d'un titulaire donc comme il est à mi-temps on a recruté une autre personne et en plus on l'a à temps plein donc on a vraiment 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 de la chance du coup ça a résolu le problème sinon bonjour moi je travaille dans une petite bibliothèque de quartier du réseau strasbourgeois et on a eu une situation un peu difficile ces dernières années avec justement une situation de personnes en situation de handicap mais niée et je voulais voir comment qu'elles étaient les pistes quand on se retrouve qu'elles étaient les obligations des uns et des autres de déclarer les situations de handicap puisque on ne peut pas préparer une équipe à travailler avec une personne en situation de handicap si on ignore qu'il y a situation de handicap je parle de handicap mental une situation où ça ne se voit pas ça se comprend au fur et à mesure quand on travaille au quotidien avec cette personne la personne elle-même niant la situation oui alors la situation de dénie ça c'est sûr que c'est encore c'est encore plus complexe effectivement il n'y a pas de recette miracle on n'a pas on n'a pas nécessairement de recette miracle après je pense que c'est ce que vous disiez tout à l'heure les médecins du travail les psychologues du travail sont des aides parce que je ne sais pas si c'est le cas de cette personne mais si elle est reconnue RQTH du coup il y a un accompagnement possible avec le médecin et la psychologue du travail et ça c'est aussi leur boulot que de travailler sur cette question de déni et d'accepter parce que des fois on a aussi des formes très variables de lucidité sur la capacité à assumer ou non certaines tâches donc c'est aussi leur travail que de faire ça donc ça il faut demander un accompagnement de la médecine du travail de la psychologue du travail c'est la meilleure façon et ils peuvent aussi intervenir dans l'équipe ça c'est des choses qu'on a pratiquées voilà mais ça reste une des questions les plus complexes quand il y a des nines ça c'est sûr bonjour madame Delaine je travaille à la médiathèque d'Alençon et j'aurais voulu savoir si vous avez connu comme nous la problématique des temps partiels avec les réductions budgétaires et la possibilité d'obtenir de nouveaux recrutements nous avons été dans l'obligation de refuser les temps partiels qui étaient nombreux on avait 8 personnes et ça a été très 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 mal vécu le projet de service doit être rédigé prochainement et il est évident que le problème sera à nouveau mis sur la table donc on doit se préparer à devoir à nouveau répondre à des demandes de temps partiel qui ne sont pas forcément des temps partiels pour de jeunes mamans mais aussi des temps partiels de confort pour des personnes qui souhaitent tout simplement moins travailler mais qui devenait absolument impossible à gérer en termes de planning les mercredis et les samedis qui gênaient certains bibliothécaires pour prendre des journées de congé ou des ARTT et qui provoquaient donc pas mal de tensions dans l'équipe à Saint-Priest on n'est pas confronté à ça parce que l'aménagement du temps de travail permet aux agents de travailler sur 4 jours ou 4 jours et demi en étant payé à temps plein donc et comme on a un jour de fermeture en fait ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas de temps partiel en fait tout le monde est en temps partiel sauf moi et du coup je ne suis pas confrontée à ce problème là à Saint-Priest par contre à Roubaix c'est vrai qu'il y avait énormément de temps partiel le mercredi donc là la règle était posée par contre dès le départ le problème c'est qu'il faut réinstaurer une règle qui n'existe pas à Roubaix il y avait la règle très claire aucun temps partiel le samedi ça c'était tout le monde le savait c'était accepté puisque c'était posé dès le départ ensuite il y a eu un, deux, trois et puis multitude de temps partiel le mercredi parce que un contexte avec une équipe avec beaucoup de jeunes mamans pour le coup qui demandaient un temps partiel le mercredi c'est vrai que ça nous avait posé beaucoup questions au sein de l'équipe de direction au moment des premiers accords sur ces temps partiels le mercredi parce qu'on savait bien que ça allait créer un précédent donc la directrice avait accepté d'accorder ces temps partiels ça a créé un précédent et après tout le monde s'est engouffré dedans quand ils ont recruté le responsable du secteur jeunesse elle n'était pas encore je crois qu'elle avait un premier enfant mais on se doutait bien qu'elle en voudrait un autre donc pareil on lui avait dit dès le départ que la chose lui avait été présentée sous l'angle de la mission un responsable d'un secteur jeunesse ça implique de ne pas avoir de temps partiel le mercredi et comme ça avait été discuté lors de l'entretien la personne avait adhéré au principe et elle prenait son temps partiel le jeudi moi je pense que pour revenir sur ce qui est un acquis bon déjà il faut faire la distinction entre les temps partiels de droit et ceux accordés pour raison de confort il y a un moment donné aussi où on peut d'une part faire appel au bon sens et rappeler les contraintes de la collectivité et dire que tous les temps partiels de confort aujourd'hui on n'est plus en capacité de les accepter c'est dur mais à un moment voilà je pense que ça peut quand même être accepté sous cet angle là l'autre piste ce serait de négocier un aménagement du temps de travail mais c'est forcément au niveau de la collectivité que ça se joue donc c'est pas toujours applicable facilement ou en tout cas à notre portée et puis peut-être aussi annoncer la règle que dorénavant la règle a changé et que les temps partiels de droit sont accordés mais que ça c'est trois ans je crois et qu'après c'est terminé j'ai pas j'ai pas de solution clé en main non pas du tout j'ai pas dit ça il me semble pas avoir dit ça non c'est que en fait du fait qu'elle travaille en secteur jeunesse on sait bien que c'est le mercredi encore qu'avec les changements de rythme scolaire maintenant ça change mais le mercredi après-midi est la période la plus fréquentée donc on demande à la personne de prendre son temps partiel un autre jour que le mercredi et le samedi pour nécessité de service vous pouvez le faire Agnès de France médiathèque Pierre-Viv de Montpellier je veux revenir sur ce problème de temps partiel parce que nous-mêmes nous sommes confrontés également à ce sujet là actuellement moi j'ai dans mon équipe de 16 personnes sur le plateau de la médiathèque Pierre-Viv à peu près 50% de temps partiel de droit donc là on essaie de trouver une solution justement pour contourner un peu le problème au niveau des temps partiels de confort dès le départ sur cette équipe les choses ont été dites effectivement il n'y a pas de temps partiel sur le mercredi ce n'est pas possible sur le samedi non plus et dans les propositions qu'on est en train d'essayer de mettre en place on réfléchit également à travailler avec des services civiques puisque c'est quelque chose qui pour l'instant est pas mal dans les réflexions on se dit on se dit que voilà cette possibilité pourrait sur la partie vraiment service public et non pas travail interne nous être d'une certaine aide sur ce projet là et juste je voulais au départ prendre la parole plutôt sur une autre expérience par rapport à la LSF puisqu'on travaille beaucoup aussi avec le public sourd et malentendant et je voulais rebondir sur ce que vous avez dit au niveau de la meilleure écoute actuellement on fait souvent traduire une action qui s'appelle le café des parents en LSF et samedi dernier le philosophe qui intervenait lui-même m'a dit que pour lui ça avait été vraiment une expérience très très enrichissante parce que ce temps de traduction lui permettait lui-même d'organiser un peu plus sa pensée et de ne pas répondre vraiment en direct et donc je trouvais ça très très intéressant puisque là maintenant chez nous on a ce public qui se croise d'entendant et de malentendant et ce qui revient souvent c'est cette meilleure écoute et attention à l'autre est-ce qu'il y a d'autres questions ? en attendant peut-être que des questions se manifestent encore j'avais peut-être une remarque et peut-être une question pour l'ensemble des intervenants une remarque peut-être pour revenir à ce que disait monsieur Durand sur le catalogage et les résistances du catalogage ce que l'on note aujourd'hui quand même avec la question de l'interopérabilité des données de l'ouverture des données des contrôles qualité aussi c'est c'est que cette résistance du catalogage ne se fait pas uniquement au niveau des individus je pense mais qu'il y a que la profession elle-même s'organise un petit peu et les journées à baisse régulièrement nous renseignent sur l'intérêt finalement d'un catalogage de professionnels pour dans un contexte informatique renouvelé autour notamment des questions de transition bibliographique et il y a comme une reprise en main finalement de cette question par la profession autour en tout cas pour les bibliothèques universitaires autour de la baisse ça c'est un peu la remarque et la question que j'avais mais qui peut être peu concerner tous les intervenants c'est la question finalement de la formation parce que est-ce que vous on a parlé rapidement des questions de conflits de générations on n'a pas trop développé finalement cette idée là monsieur Durand a bien dit que justement la question du numérique c'était beaucoup plus compliqué qu'un conflit de générations et que ça ne se résumait pas finalement à une appétence des jeunes pour le numérique et un refus des générations plus anciennes mais est-ce que la formation quand même qui va toucher aussi différemment les personnels selon leur catégorie selon le concours qu'ils passent selon leurs fonctions mais qui se décline à la fois du côté formation initiale et formation continue est-ce que vous trouvez quand même qu'il y a un discours un peu homogénéisant de la part des différentes actions de formation ou est-ce que malgré tout et j'en reviens à cette idée de conflit de valeurs on continue d'observer quand même des conflits de valeurs alors quel que soit un peu ce sur quoi il porte dans les bibliothèques alors question un peu vaste sans doute mais est-ce qu'il y a une sorte d'homogénéisation de la profession quand même par des actions de formation initiale et continue qui sont plus fréquentes sans doute qu'auparavant ou est-ce que vous percevez alors tous des différences quand même de générations persistantes et aussi importantes de votre cadre question piège peut-être je pense que c'est la réponse ne peut pas être simple et univoque mais nous sommes incontestablement dans un moment où on demande et la formule n'est pas de moi vous en doutez bien de faire plus avec moins Dixit je ne sais plus quel responsable politique elle est belle quand même celle-là elle est formidable il faut faire plus avec moins bon donc faire plus avec moins signifie tôt ou tard soit la détérioration des conditions de travail soit l'attaque du coeur du métier donc c'est pour ça que cette affaire qui revient c'est pas neutre que vous redébattiez depuis quelques mois de l'allongement de l'ouverture de ces bibliothèques pour moi c'est un signe c'est un peu une partie de billard à trois bandes on dit voilà ce qu'il faut faire parce que le public l'exige le public a toujours raison comme vous le savez et donc débrouillez-vous débrouillez-vous comment puisque vous êtes à moyen constant sinon réduit il faut automatiser ce qui est automatisable et donc on attaque le coeur du métier et je pense que malheureusement on n'a pas beaucoup de levier parce que c'est pas propre à votre profession vous le savez bien c'est vrai dans l'éducation nationale de bas en haut ou de haut en bas et pas seulement c'est vrai aussi la fonction hospitalière c'est vrai partout et je crois que malheureusement on a tendance à se plier à cette cette réduction de moyens comme une conséquence qui devient enfin pas une conséquence mais comme un comment dire une démarche qui est incontournable et qui est presque naturalisée enfin je veux dire c'est presque comme la météo on n'y peut rien bon je continue à penser qu'on y peut quelque chose il y a quand même des décisions qui sont prises soit en France soit dans l'entité supranationale qui font qu'il y a d'autres solutions mais il faut le répéter en permanence pour être soutenu et pour que nos élus puisque ce sont enfin soit nos élus soit nos patrons soit nos dirigeants prennent conscience qu'il y a d'autres solutions mais évidemment dans l'immédiat il n'y en a pas d'autre que de nous faire subir ce que nous subissons et ce que vous subissez et ça je crois que la résistance il faut la maintenir parce qu'elle n'est pas signe d'une mauvaise volonté où souvent on entend résistance au changement alors ça il n'y a rien de plus qui pourrait énerver un sociologue la résistance au changement non on ne résiste jamais au changement on résiste à l'incertitude que nous fait que nous fait peser le changement c'est à dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer après alors si on a des garanties on va accepter le changement mais s'il n'y a pas de garantie on imagine immédiatement ce qui va se passer et ça tout le monde le sait donc on est encore dans une fonction un peu dans l'imaginaire et donc il faut absolument résister pour avoir les capacités de faire face à des changements non souhaitables et surtout quelquefois inutiles parce que quand vous si vous réfléchissez on n'a pas le temps d'en parler et puis ce n'était pas peut-être l'objet mais les modes d'évaluation que l'on ne cesse de vivre le système aussi je suppose que vous avez ça aussi de temps en temps la fameuse gestion par projet vous voulez de l'argent plus faites un projet d'accord bon et combien de temps vous passez à faire un projet avec très peu de chance de voir les fonds arriver et en même temps qu'on vous soutient donc il faut faire des évaluations permanentes qu'il faut multiplier les projets on vous demande d'ouvrir autant une bibliothèque et de rendre le même service avec quelques fois des moyens inférieurs donc c'est une cadrature du cercle c'est pour ça que je pense que la résistance du noyau du métier elle est là et c'est pas une résistance c'est pour ça que je parlais des billets à trois bandes peut-être que les gens préféraient faire autre chose mais ils veulent à tout prix défendre défendre le cœur du métier parce que c'est révélateur de leur volonté de ne pas se voir démunir d'un certain nombre d'aspects qui ne souhaitent pas à savoir la réduction des moyens pour commencer réduction des moyens oui et puis la logique du financement sur projet c'est vrai que c'est intéressant d'en parler parce que un autre effet pervers qui est aussi quand les moyens arrivent parce que le financement par projet est un financement limité créateur de besoins créateur comment dire d'une nouvelle offre de services parfois créateur donc d'une demande après puis d'une attente du public et survient toujours un moment où le financement se tarie et où l'on demande aux établissements et aux bibliothèques de prendre sur leur fonctionnement courant pour entretenir le nouveau service qui a été créé donc là aussi sans doute création d'une tension peut-être peut-être croissante oui moi je voulais juste vous demander parce que effectivement donc il y a toute la question de réduction des moyens qui est vraiment une source de tension importante mais quand vous parlez du coeur du métier comme étant les acquisitions et le catalogage je pense que quand même là une des sources de tension c'est aussi que le coeur du métier se déplace vers les publics et que ça pour le coup vous avez dit c'est la partie la plus difficile donc je pense que ça c'est aussi une des sources de tension où travailler à égalité avec l'usager co-construire avec l'usager tout ça c'est des pratiques nouvelles et qui sont pas forcément avec lesquelles les bibliothécaires sont pas tous familiers et qui font partie de ces tensions là peut-être plus que je pense que plus que le fait qu'on résiste parce qu'on touche à notre coeur de métier c'est aussi que les tensions illustrent un changement du coeur du métier non ? oui je suis bien d'accord on vous demande et on nous demande à tous et à toutes d'être innovants soit c'est sous la forme projet soit c'est sous la forme effectivement de nouveaux rapports avec les publics et de fait toutes les observations qu'on a pu faire il y a quand même des publics difficiles parce que être innovant avec un public de demandeurs sur des choses très précises qui permettent y compris bibliothécaires de s'enrichir etc alors là tout le monde va se jeter sur ces questions là mais quelquefois on a des publics exigeants au sens on va dire un peu péjoratif du terme et négatif c'est à dire qu'ils veulent tout tout de suite sans savoir exactement ce qu'ils souhaitent et qu'on résolve leurs problèmes je me souviens quand même d'observations avec des lycéens qui sont quand même dans certains quartiers et dans certaines bibliothèques pas à l'obliger puisque c'est une grande partie de leur public et là ce qu'on a appelé quelquefois la médiation c'est quand même quelque chose de très difficile très difficile et d'éprouvant le mercredi j'ai vu des gens partir quasiment en pleurant de leur service bon ben quand on en est là je veux dire que ça devient trop lourd c'est ça que j'ai envie de dire aussi y a-t-il une dernière question ou un dernier commentaire oui oui bonjour moi j'aimerais simplement faire une remarque donc je travaille à la médiathèque d'Ile-Kirch et je voudrais sensibiliser ici tous mes collègues si possible de France et de Navarre sur le handicap car tout simplement il ne s'agit pas que des personnes sourds ou malvoyants ou malentendants nous sommes tous potentiels dans le handicap je prends le cas je prends le cas de Virginie Delaine la personne qui était en situation de handicap peut-être une personne normale comme nous-mêmes et donc on est susceptible je ne souhaite à personne bien sûr mais nous sommes on est parfois on peut être nous-mêmes handicapé par un accident ou autre comme vous avez vécu à Saint-Priest et je voudrais sensibiliser tous les collègues sur les personnes en situation du handicap voilà merci bien merci beaucoup et donc bonne fin de congrès et bon séjour à Strasbourg pour ceux qui restent à Strasbourg à Strasbourg